Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur GIMP, c'est la version 2.10.22, nous allons voir l'outil mesure, c'est celui-ci. Alors celui-ci est très intéressant parce qu'il a évolué au gré des évolutions de GIMP. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que cet outil ? Cet outil va tout simplement permettre de mesurer des distances ou des angles entre deux points par rapport à une image. Donc le touche raccourci, c'est Shift M, vous voyez, c'est marqué ici, Maj M. Si je prends par exemple un point qui est ici, je vais cliquer, garder mon bouton gauche enfoncé et je vais mesurer comme ça. Ici, vous pouvez voir qu'en haut, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Si celle-ci ne s'affiche pas, ça veut simplement dire qu'ici, vous n'avez pas coché « Utiliser la fenêtre d'information ». Cet outil pourra être utilisé soit en mode auto, soit en mode horizontal ou vertical. Quelle est la différence ? Si je prends mon outil, lui, automatiquement, vous voyez, il va pouvoir aller soit en vertical, soit en horizontal, puisqu'il est automatique. Mais si d'un seul coup, je change, je me mets ici en horizontal, vous allez voir que lui, automatiquement, il va basculer sans passer par le vertical. Et si je clique ici sur « Vertical », il va passer automatiquement en vertical sans passer par l'horizontale. Vous voyez, vous voyez bien ce qui se passe ? Je zoome exprès, puis c'est bien voir. Voilà déjà une des premières options. Donc cet outil, vous l'avez compris, ça va permettre de mesurer deux points. Donc si je prends le premier et je viens ici, je vais mettre « En auto » pour être tranquille. Moi, je préfère être en auto quand c'est comme ça. Et aussi, pensez à cocher cette petite fenêtre. Comme ça, quand vous allez prendre votre mesure, la première et la deuxième, donc là, je vais recommencer, je prends ici et ici, on a bien une fenêtre qui vous indique différentes informations. En l'occurrence, la distance entre les deux points. Donc là, on est en pixels. Mais bien évidemment, vous allez pouvoir ici travailler, puisque à cet endroit-là, vous allez pouvoir travailler en pouces, en millimètres, en points, en piquards, en centimètres ou en mètres. Dans le cas, par exemple, où c'est un immeuble, si vous l'avez fait avec une échelle approximative, vous pouvez dire « Bon, là, tant de pixels, ça va faire tant de mètres et je vais pouvoir à peu près définir ce qui m'intéresse. » Ce qui est intéressant aussi, c'est ici, vous avez l'angle. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, depuis la version, depuis cette version que je vous montre, même un peu avant, puisqu'on a une option qui permet maintenant de redresser directement mon image. Regardez. Alors avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce premier point. Je vais recommencer. Je vais prendre ici ce premier point, je vais aller ici. Vous avez donc une mesure, comme je disais, entre deux points. On va dire ici, je marque A et ici B. Mais imaginons, je voudrais maintenant ici un angle entre celui-ci et celui-ci. J'appuie sur la touche « Shift » et vous allez voir qu'automatiquement, je vais avoir un deuxième trait qui va apparaître. Ce qui est très intéressant, c'est que si je puis ici, vous voyez, on a, je zoome bien, on a une espèce de petite croix qui apparaît qui va me permettre de déplacer mon élément. Regardez, là, je suis dans le vide. Je me positionne. Ça me permet de bien définir mes deux points, mais surtout, j'ai un angle de 70 degrés. Donc, ça me permet tout simplement de dire, par exemple, ici, je veux prendre ce point-là. Je me mets ici. J'appuie sur ma touche « Shift ». Je vais pouvoir automatiquement positionner l'élément. Il me dit que je suis à 86,02 degrés. Bon. Quand vous appuyez sur la touche « Shift », vous avez compris, vous allez pouvoir avoir deux points. J'appuie ici sur « Shift ». Je vais pouvoir tout simplement mesurer un angle entre deux points. Si j'appuie ici, et j'appuie sur la touche « Control », je vais avoir tout simplement un trait rectiligne. Si je bouge ma souris vers le haut, je vais faire un décalage tout simplement de 15 degrés. D'accord ? Tout simplement. Donc, c'est une espèce d'accrochage qui peut être très utile par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on va prendre un point ici, toujours par rapport à mon bâtiment. Évidemment, moi, je vais me positionner ici, mais vous voyez bien qu'il n'est pas parallèle à mon image. Dans ces cas-là, ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ces deux points-là. Lui, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait ? Il va calculer que par rapport à mon image, puisque mon image, ce sont tout simplement, là, je vous trace deux traits, vous voyez bien qu'ils ne sont pas parallèles. Et le fait de cliquer ici sur « Redresser », alors avant ici, je vais mettre en « Ajuster ». Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir travailler avant toute chose, soit sur un calque, soit sur une sélection, soit sur un chemin ou tout simplement une image. Moi, pour l'instant, je laisse par rapport au calque. Ici, au niveau du type d'interpolation, par défaut, je laisse très souvent en linéaire. Vous avez d'autres types. Là, je vous laisserai un peu chercher, mais c'est simplement des petites subtilités ou des nuances qui vont faire que. Donc, ici, on va laisser pour l'instant en linéaire et on va cliquer au niveau de cet élément-là, on va cliquer sur « Ajuster ». Et quand vous allez cliquer sur « Redresser », qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, vous pouvez voir que mon bâtiment, maintenant, est bien plan, bien donc parallèle par rapport à ça. Ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir tout simplement créer soit un ajustement, soit un reniage par rapport à votre image. Très souvent, vous avez des images qui ne sont pas… vous avez pris une photo et cette photo, en fait de compte, elle n'est pas du tout correcte, je ne sais pas, par rapport à l'horizon ou des choses comme ça, ou une route ou un bâtiment, ou une chose comme ça, vous allez pouvoir tout simplement redresser celui-ci. Avant, sous GIMM, il fallait tout simplement faire ce genre de choses et après, aller… Donc, on avait… Il vous disait, ça faisait… Bon, alors là, évidemment, je vais revenir en arrière pour que ce soit cohérent. Donc, je recommence. Ici, on avait par exemple 1,96 degré, ce qui est peu, je vous l'accorde. Il fallait aller dans l'outil « Rotation » pour pouvoir tout simplement entrer la valeur et faire vous-même la rotation. Là, maintenant, avec ce fameux bouton « Redresser », ça permet de faire ça. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du type d'interpolation ainsi que le rognage ou tout simplement ajuster, rogner, ainsi de suite. On va voir ça sur différents exemples. Donc là, par exemple, on va prendre cette chaise et on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le rognage et qu'est-ce qu'on appelle ajuster ? Ça, c'est très important parce que vous pourriez croire que c'est exactement pareil. Mais regardez, on a une chaise, on a donc notre image qui est bien découpée dedans. Enfin, la chaise est bien découpée. On va donc prendre ici Shift-M et on va mettre ici pour que cette chaise soit bien plan, donc parallèle par rapport à mon image. Donc, je vais commencer par ajuster. Donc, je suis en rognage ajusté. Là, au niveau de l'interpolation, pour l'instant, je laisse en linéaire et on va cliquer sur « Redresser ». Automatiquement, on voit bien que maintenant, ma chaise est bien parallèle par rapport à mon image. Si je prends ici l'outil « Se déplacer », on voit bien qu'elle est bien positionnée. D'accord ? Je reviens en arrière et on va faire maintenant différemment. Je fais cette fois-ci Shift-M. Je vais faire exactement pareil que tout à l'heure, sauf que la différence ici, c'est que je vais choisir maintenant « Renier ». Vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Je clique sur « Redresser » et vous voyez, c'est exactement pareil. Pas du tout. Et c'est là que c'est intéressant. Si je clique ici sur l'outil « Touche M », vous allez voir que d'un secours, mon image a été tronquée. C'est-à-dire que là, elle a été mangée. Fait attention à ça, c'est très important. « Ajuster », c'est-à-dire qu'il va bien paramétrer votre élément pour le positionner correctement. Par contre, « Renier », il va le positionner correctement mais il va manger une partie. C'est bien ça. Donc faites gaffe à ça, c'est très important. Si je prends autre chose, on va prendre par exemple cette image. Imaginons cette image, on va faire en sorte tout simplement de lui créer une petite rotation, une rotation pas trop violente, comme ça. Donc vous avez fait votre photo, malheureusement, elle est mal faite. Eh bien, on va faire ici pareil, Shift-M. On va récupérer cette fois-ci, et on va se mettre par exemple en ajuster. On pourrait mettre un type cubique en interpolation et on va faire le trait à cet endroit-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Si je clique sur « Redresser », automatiquement, il va redresser ma photo. Et si j'appuie sur la touche M, on peut voir que ma photo a bien été positionnée correctement pour que maintenant, j'ai bien mon horizon. Vous voyez, au niveau de la mer, on voit bien le ciel et la mer. Là, on est propre. Ça, c'est vraiment important. Si on regarde la différence avec les autres techniques, on peut prendre ici pareil, Shift-M. On va prendre à cet endroit-là. Vous allez voir qu'il y a « Renier », mais il y a différents rognages. On a le « Renier » suivant le résultat. Vous voyez, ça me fait tout simplement comme une bordure. Vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. Là, pareil, je reviens en arrière. Et si je fais l'autre, Shift-M, je reviens ici, je fais ça. le dernier, c'est « Renier » selon le même rapport. Je clique sur « Redresser ». Il va évidemment positionner mon élément. Et si j'appuie sur M, là aussi, on aura quelque chose de différent. En gros, moi, il faudrait être franc avec vous, ce que je me sers beaucoup, c'est évidemment « Renier ». Donc là, je reviens en arrière. Si je fais ici « Shift-M », moi, ce que je me sers beaucoup, ça va être très souvent je suis en linéaire. Je vais travailler soit sur « Ajuster » ou « Renier ». Ces deux-là, je ne m'en sers pas beaucoup. Attention, je ne dis pas que ce soit inutile. Je dis simplement que je n'en ai pas trop d'utilité. Continuons. Si je reprends « Shift-M », ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand vous faites ici votre mesure, par exemple, pour remettre mon image plan ou parallèle par rapport à mon image, vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle des guides. Vous voyez, j'en ai un ici, donc ce n'est pas grave, on va le laisser. Si j'appuie sur la touche « Control », je double-clique, automatiquement, je vais avoir un guide horizontal. Donc là, je vais faire en sorte d'appuyer sur « M » pour supprimer celui-ci, pour vous montrer. Je vais reprendre « Shift-M », « Shift-M », je vais refaire mon point entre ici et ici. Si j'appuie sur la touche « Alt », cette fois-ci, je vais faire un guide, mais plutôt vertical. Vous voyez, donc c'est très intéressant. On va pouvoir très rapidement positionner différents guides. Par exemple, ici, je veux un autre vertical, je fais ça, et automatiquement, je suis bon. Ça, c'est très intéressant. Donc, je vais faire « Control-Z » pour revenir en arrière. Voilà. Encore une fois. OK. Je reprends mon élément. Si j'appuie sur « Control-Z », et « Alt », eh bien, automatiquement, j'aurai à la fois un guide horizontal et un guide vertical. Je vais le faire de même ici. Regardez. « Control-Z », « Alt-Enfoncé ». J'ai automatiquement un guide horizontal et un guide vertical. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil « Mesures ». Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501